Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 20 au 26 juillet 2020. Comme d'habitude, on aura la tendance générale avec l'oracle Outrechimère et l'oracle Umrasai. Vous avez votre ou vos tas au choix, vous pouvez en choisir un ou deux ou trois, mettre un domaine sur chaque tas ou à faire en fonction de votre ressenti. Donc pour cette semaine, en teint numéro 1, nous avons la fée, en teint numéro 2, la bougie et en teint numéro 3, l'arc-en-ciel. En attendant votre choix, on va passer à la tendance générale. Donc avec l'oracle Outrechimère, nous avons l'astrolabe, la complexité, ça commence bien, pardon. Et ensuite, nous avons la tempête, le chaos. Bon, écoutez, ce sont des énergies qui remuent durant cette semaine. Oui, ça remue. Donc avec l'astrolabe et la complexité, j'ai l'impression que cette semaine, ça va bouger. Et du coup, nous, dans tout ça, on va se sentir un petit peu peut-être malmené. Mais, pardon. Vous voyez, j'entousse aussi. Il fait chaud, je ne sais pas chez vous, mais il fait chaud ici. Donc j'ai cette sensation qu'il y a des aléas, comme si on a cette sensation de, on nous impose des choses et du coup, non, on ne sait plus trop où se situer dans tout ça. Comment avancer ? Comment évoluer ? Même s'il est fortement conseillé d'être dans l'instant présent, ça peut être compliqué parce que forcément, tant qu'être humain, on veut évoluer, on veut progresser, on se projette dans l'avenir et là, c'est délicat. Et durant cette semaine, quand on a des énergies, je dirais des énergies fluctuantes, mais puissantes qui nous invitent à un travail en profondeur, la semaine commence le lundi 20, c'est le jour de la nouvelle lune, je vous invite à regarder ma vidéo parce qu'on a un travail sur soi à faire. Et c'est-à-dire que peut-être que les énergies nous invitent vraiment à nous reconnecter à nous-mêmes, à vraiment se recentrer sur nous-mêmes pour faire face à ces aléas et éviter justement d'être dans une cogitation extrême, de partir dans tous les sens parce que j'ai l'impression qu'il faut laisser passer cette tempête, il faut la laisser passer, la prendre en compte, attention, mais là, on n'a pas le choix. Je ne vais pas refaire l'actualité, on sait que depuis ces derniers mois, ça a été assez compliqué, qu'il a fallu s'adapter malgré tout. Et donc là, j'ai l'impression que durant cette semaine, on est dans une phase un peu de fatigue, d'épuisement, on est agacé de toujours s'adapter, de se remettre en question, etc. Et pourtant, eh bien, on est encore dans une phase où rien n'est terminé. On est à plus de la moitié de l'année 2020 et on sait que c'est une année difficile et complexe, justement. Donc là, c'est pour nous avertir, pour nous préparer quelque part. Et justement, on va avoir les coumbrasaïs, les conseils avisés pour traverser cette tempête. Et nous avons en première carte la numéro 7. Territoire intérieur, territoire extérieur, je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Vous voyez, c'est vraiment être conscient de qui l'on est, de comment on peut agir, ce sur quoi on peut agir parce qu'on ne peut pas agir sur tout. Et quelque part, de faire avec, malgré tout. En deuxième carte, on a un peu de douceur. En grâce, comme un souffle divin se répond sur vous et autour de vous. Donc, il y a quand même cette notion de faire confiance aux énergies divines. Alors, en fonction de vos croyances, ça peut être aussi faire appel aux êtres de lumière, à vos guides, aux archanges, etc. Vraiment de les solliciter. Et je dirais presque, on n'a pas trop le choix. Enfin, on n'a pas trop le choix. C'est nécessaire là, c'est presque vital, j'ai envie de dire. Alors, il y en a trois parce que les trois ont sauté. Donc, je pense que c'est pour ça, mais mon hasard, là, ça a voulu parler au niveau des énergies. Et en dernière carte, nous avons la numéro 20. Être dans le regard de Dieu. Silence, cieux, dans la sauve du silence des cieux, je me connais, me reconnais et magie. Et là, on voit un troisième oeil qui a enclenché, il a les yeux fermés. Mais vraiment, il y a une connexion sur soi, faire la paix aussi avec soi-même, avec son état intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a l'équilibre territoire intérieur, territoire extérieur, justement pour, en tout cas, au niveau de notre vie, à nous, d'essayer de travailler sur une certaine stabilité. Même si les choses n'évoluent pas forcément comme on le souhaite, donc d'une manière générale ou par rapport à un domaine précis, en fonction de vos ressentis, de ce qui vous parle. Donc, il y a cette notion de trouver un équilibre. Et vraiment d'apaiser son intérieur, faire un travail sur soi. Et ça, ça rejoint les énergies de la nouvelle lune. Avec cette carte en grâce, on a quand même de la douceur. Donc, de garder son optimisme malgré tout, de trouver des choses positives dans notre quotidien, pour continuer à avancer, pour se maintenir à flot. Je vois cette carte-là. Pour éclaircir nos idées, nos émotions également, parce qu'on est dans une semaine de l'émotionnel avec cette nouvelle lune. Et justement, ça confirme avec être dans le regard de Dieu. Donc, s'en remettre à l'énergie divine et essayer de recevoir les messages qu'on peut nous envoyer pour nous apaiser, pour nous rassurer aussi et pour garder malgré tout confiance en l'avenir. Parce que voilà, on est dans une phase où on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer et nous, comment on peut trouver ou retrouver notre place dans tout cela. Donc voilà pour la tendance générale. On va passer aux différents tas. Et le tas numéro 1 est la petite fée. Alors, j'ai pris, là je vais vous montrer le jeu de cartes de la voix des artisans de lumière. On va voir le message. Donc, nous avons l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. C'est intéressant. Et en deuxième carte, nous avons miroir. Quoi ? Qui ou quoi vous fait réagir ? Intéressant. Ce qui me frappe, c'est qu'on retrouve l'eau. Elle se regarde dans l'eau. Donc, il y a l'effet miroir et l'âge de lumière. Alors, ça me fait penser aussi, cette carte, l'âge de lumière, elle est représentée par une pyramide. Nous avons une déesse d'Egypte qui est représentée. Donc, c'est vrai que, alors en fonction de vos croyances, mais a priori, on s'est incarné sur terre pour apprendre. Notre âme s'est réincarnée. Nous avons vécu plusieurs vies. Et on est là pour apprendre, évoluer, etc. Donc, il y a une reconnexion aussi à la source divine, qu'on voit être dans le regard de Dieu, puis avec cette carte en grâce. Et là, je vais aller plus loin parce qu'avec l'âge de lumière, là, avec cette forme de pyramide, pour moi, il y a aussi l'ancrage. C'est-à-dire être conscient de notre place sur terre, ce sur quoi on doit travailler. Alors, ça peut être notre mission de vie, comme sur notre quotidien, sur des projets qu'on veut mettre en place, tout en étant connecté au ciel. Donc, être réaliste aussi sur sa vie, sur ses épreuves, sur ses difficultés, et aussi bien sur ses réussites, sur ce qui nous amène de la joie de vivre. Vous voyez ? Donc, de travailler sur ces deux aspects pour retrouver une harmonie dans notre vie. Avec cette carte miroir, j'aime bien parce qu'il y a les roses, les roses éclosent. Donc, il y a une forme de douceur qui apparaît. Donc, d'être bienveillant vers soi-même, de regarder la réalité, de regarder, de se regarder face à un miroir aussi, également, et de vraiment d'être bienveillant avec soi-même. Ça peut vouloir dire aussi, avec cette notion de miroir, c'est la question qui me fait réagir, justement. Quand vous êtes face à une difficulté, je prends l'exemple, si vous avez une relation conflictuelle avec quelqu'un, qu'est-ce qui vous fait réagir ? Qu'est-ce qui vous met en colère ? Pourquoi du commun ? Et peut-être que, justement, les énergies ou la source divine vous mettent ce conflit en place, enfin, le mettent au travers de votre chemin pour que vous puissiez faire un travail sur vous, pour pouvoir évoluer et pour éviter de répéter des schémas. Dans le domaine relationnel, par exemple, vous répétez, vous avez le même type de conflit avec des personnes différentes, peut-être que vous avez un travail à faire sur vous de guérison. Il est peut-être temps d'agir d'une autre manière, de ne plus réagir face à ce conflit d'une manière récurrente, justement, de trouver un autre angle pour voir si vous arrivez à évoluer. Là, c'est plus ne pas prendre en compte forcément les soucis des autres ou la colère de l'autre, mais vous, comment vous pouvez réagir différemment, justement, pour que vous puissiez travailler sur votre évolution et peut-être travailler sur votre stabilité d'esprit, parce que vu que dans les énergies générales, on a quand même la tempête et l'astrolabe, la complexité et le chaos, peut-être que là, ça va vous permettre justement de retrouver un équilibre et de vous remettre en question de manière efficace. Pas de vous remettre en question pour, entre guillemets, vous rabaisser, mais justement vous remettre en question pour retrouver votre place et vous dire, bon, là, il est temps que j'agisse d'une autre manière, surtout si c'est répétitif, pour, moi, passer à l'étape au-dessus et pour pouvoir avancer sur mon chemin de vie. On va en savoir un peu plus avec, j'ai pris, j'ai un trou, le tarot des mondes oniriques. Donc, en première carte, nous avons 3 de bâton. En deuxième carte, nous avons le jugement, la numéro 20, qui est la même qu'être dans le regard de Dieu. Reine de pentacle. L'impératrice. Donc, nous avons des énergies féminines très fortes. Sept de pentacle. Et on termine avec l'arène de bâton. Et on a encore une énergie féminine. Donc, là, avec le 3 de bâton et le jugement, je parlais de guérison, justement. Et donc, là, ce qui est intéressant, je vous parlais d'évoluer sur votre chemin de vie. Et le jugement, c'est aussi le déclic, une carte de guérison. On a l'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière. Donc, là, la vie va vous envoyer des synchronicités, des choses qui vont vous faire réagir, peut-être cogiter, mais justement, le faire de manière efficace. Donc, peut-être prendre de la hauteur, comme je disais, de voir les choses sous un autre angle, de prendre du recul, de réagir différemment. De prendre en compte toutes les qualités en vous. Parce qu'avec l'arène de Pintacle et l'impératrice, j'ai cette notion de retrouver son pouvoir. Ce sont des énergies féminines. Donc, d'être à l'écoute de ses ressentis. L'énergie féminine, c'est l'énergie intuitive, c'est la réceptivité, c'est la finesse, la sagesse d'esprit. Et donc, tout en étant conscient de la matière, parce que l'arène de Pintacle, surtout dans le jeu, elle est bien ancrée, elle est bien enracinée, mais elle est très éclairée, ce sur quoi elle doit agir. Elle est très clairvoyante sur l'aspect concret. Le Pintacle, c'est l'aspect concret. Elle a une certaine expérience de vie, comme l'impératrice, qui est généreuse, mais qui est généreuse avec les personnes qui le méritent, entre guillemets. Pareil, elle est clairvoyante. Et là, elle est connectée à l'énergie solaire, une énergie active, une énergie lumineuse. On va travailler sur la vitalité. Donc, comme je disais, avec ce 3 de bâton et ce jugement, là, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur, à aussi prendre conscience de vos qualités et de votre capacité à vous adapter à la situation ou à un conflit éventuel et de réagir d'une manière beaucoup plus mature, si j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient, beaucoup plus mature et clairvoyante aussi. Clairvoyante, en vous, voilà, vraiment en vous posant les bonnes questions. Moi, j'ai toujours réagi comme ça. Ben non, à chaque fois, je n'avais pas le grain de cause. Je prends cet exemple-là. Et là, vous dites, attends, je vais analyser tout ce qui s'est passé par le passé et là, du coup, je vais réagir d'une autre manière. Et là, derrière, on a le 7 de pentacle, donc l'aspect concret, l'aspect matériel aussi de votre vie et on voit ce personnage-là qui est concentré sur un fruit, qui ne le cueille pas encore. Donc, c'est, on est encore dans cette notion d'évolution, de se recentrage sur soi, de sentir les choses. C'est comme si elle le regardait et elle le sentait en même temps, de sentir les choses et d'attendre le bon moment pour agir. Parce que derrière, on a la reine de bâton. Ce qui est intéressant, dans ce jeu, la reine de bâton, elle joue de la harpe. Les bâtons, on joue de la musique. Donc, il y a une fluidité, il y a quelque chose, il y a un aspect artistique. Le bâton, c'est l'action professionnelle, le côté artistique aussi. Et face à un arbre, on retrouve l'arbre. On retrouve un arbre. Non, c'est-à-dire, c'est agir au bon moment et agir avec finesse et efficacité, avec une certaine douceur. Là, on va vous parler d'action douce. Donc, si vous devez vous affirmer ou agir par rapport à un conflit d'une manière différente par rapport aux autres fois, eh bien là, ça va être le moment. Si vous effectuez ce travail sur vous, vous allez être efficace et du coup, vous allez retrouver un regain d'énergie, une confiance en vous qui va vous permettre d'évoluer et d'aller vers une forme de guérison que vous concerne. Pour faire la synthèse de tout ça, donc, j'ai pris une carte et là, c'est pareil, j'ai un trou. C'est parce que j'ai entamé les signes aussi. Donc, les yeux de l'intérieur, justement. Alors, avec les yeux de l'intérieur, oh ben, on a miroir au miroir. Ben, écoute, ici, le message n'est pas clair pour vous, hein. Montre-moi mon reflet et j'y verrai mes pensées qui annoncent traces et bâtissent mon futur. Ah, c'est intéressant. Le message est très complémentaire par rapport au tirage, hein, mais comme je vous disais, de voir, hein, mais d'être réaliste, d'être bienveillant aussi, hein, et justement, ça va vous permettre peut-être de rééquilibrer si vous êtes dans une cogitation mentale ou si vous ne savez plus trop où vous en êtes, pour vous recentrer et pour agir avec efficacité vous concernant. Voilà ce que je pouvais, ce que je peux en dire pour le tas numéro 1 et on va passer de suite au tas numéro 2. Ouais, on a des énergies, hein, complexes. Alors, le tas numéro 2, c'est la bougie et nous avons, avec l'oracle des artisans-lumières, conseils de lumière, justement, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. C'est intéressant parce que cette carte représente toutes les ethnies, donc toutes vos croyances en fonction de, voilà, vous avez le choix. Et en deuxième carte, nous avons « Faites une pause, abatté, le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. » Eh bien là, oui, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est le moment de se connecter, hein, donc ça rejoint les énergies générales, donc en fonction de vos croyances, à la source divine, donc et spirituelle, aux anges gardiens. Et pour cela, pour que vous soyez, pour pouvoir vous connecter correctement, il est nécessaire de faire une pause. Alors, ça peut être aussi dans le sens où vous étiez dans une phase où vous travaillez beaucoup, où vous étiez surmené entre votre vie familiale, personnelle, professionnelle, etc. on vous demande de ralentir un petit peu, de ralentir, de prendre du temps pour vous, aussi de vous recentrer sur l'essentiel. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, voilà, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, de vous connecter, bien entendu, comme je disais avec le conseil de lumière aux énergies divines de vos croyances, et de prendre du temps pour vous, parce que, effectivement, il y a peut-être des choses sur lesquelles que vous soyez dessus ou pas, ça va avancer de la même manière, peut-être que vous en faites trop. Donc, peut-être que certains d'entre vous éprouvent une fatigue, une certaine forme de burn-out, vu que dans les énergies générales, c'est assez chaotique. Donc là, il est nécessaire pour vous et pour votre santé et pour votre énergie à vous de vous recentrer, de faire une pause. Alors, bien sûr, je sais, ce n'est pas toujours évident en fonction, bien entendu, du contexte de votre vie. Certains sont en vacances, les vacances ne sont pas toujours reposantes, sachez une petite parenthèse, d'autres continuent de travailler, il est nécessaire dans une journée de prendre 5-10 minutes pour soi. Voilà, juste ça pour se recentrer, le petit conseil sur sa respiration, par exemple. Je me ressente sur ma respiration, je prends 5-10 minutes juste pour moi, je me pose et je prends du temps. Pour aller plus loin, j'ai pris le tarot des mondes oniriques, donc en première carte, j'ai le fou, vous voyez, apporter un peu de légèreté aussi. J'ai la sensation qu'il faut s'alléger de quelque chose. Reine d'épée, de savoir dire non quand il faut dire non aussi. Le monde, voilà, il y a, comment dire, de faire le bilan un petit peu de tout ce qu'on a accompli que peut-être que vous avez plus accompli que vous ne pensiez. Valet d'épée, prendre de la hauteur, vous voyez, s'éloigner un petit peu de tout ce qui est toxique pour nous, de tout ce qui nous alourdit, vous voyez, légèreté, il y a beaucoup cette notion de légèreté pour vous. Valet de coupe, retrouver, peut-être trouver quelque chose, une activité qui qui apaise notre esprit, donc la méditation, la relaxation, par exemple. Et on finit par le neuf de pentacle. Le neuf de pentacle, elle joue du piano encore face à un arbre, c'est intéressant, mais encore cette fluidité, c'est quelque chose de se recentrer. Le neuf de pentacle encore de faire ce bilan, vous voyez, de se centrer sur ce qui est positif, sur les réussites, sur quelque chose, voilà, de s'éloigner peut-être de ce qui est toxique, des choses qui nous alourdissent parce qu'avec ses énergies générales, donc il y a cette notion, voilà. Et ce qui est intéressant, avec le fond, moi je vous parlais de légèreté, vous voyez, elle prend son envol, elle ne sait pas trop, donc peut-être qu'à un moment donné, c'est bah tiens, ce soir, en fonction de là où vous habitez, je vais à la plage, je prends, voilà, je prends une heure ou deux pour moi, je vais en bord de mer. Par exemple, si vous êtes à la montagne, c'est à la montagne, si vous êtes en ville, aller dans un coin de verdure, se ressourcer auprès de la nature parce que là, on a le monde qui est représenté, quand même, elle est dans la nature, on a la pleine lune et elle regarde cette sphère, elle regarde tout ce qu'elle a accompli et que finalement, c'est pas si mal que ça. Avec la reine d'épée qui va vers le monde, vous voyez, elle a l'esprit clair, elle sait, elle sait quand il faut dire non, elle sait s'imposer, mais avec délicaté, c'est finesse, c'est une reine. elle voit clairement les choses sur l'aspect concret, elle a l'esprit clair, donc c'est ça, retrouver une clarté d'esprit, voir que peut-être que vous n'arrivez plus à avoir vos réussites, que vous êtes tellement dans le quotidien à faire, à faire, à faire, à faire, que du coup, vous ne voyez plus votre avancée et du coup, là, il est temps d'apprécier tout ce que vous avez accompli parce que j'ai dit ça, avec une œuvre de Pimpac, il y a cette forme d'accomplissement, de bilan et concrète en plus, et en concrète, mais que finalement, vous n'en sortez pas trop mal, si mal que ça. Avec le valet de coupe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette douceur, il y a une douceur, c'est l'émotionnel, c'est aussi le côté intuitif. Le valet, c'est retrouver peut-être une légèreté, le valet est jeune, c'est quelque chose, c'est un adolescent, c'est un adolescent, il se laisse porter par la vie, il a un regard neuf, donc d'alléger un petit peu votre cœur, de vous reconnecter par exemple à votre enfant intérieur, de retrouver une joie de vivre, des choses, des petits plaisirs, vous savez, de la vie qui nous rendent joyeux, je ne sais pas, peut-être vous remémorez de jouer aux cartes par exemple comme dans votre enfance, vous voyez, des petites choses comme ça, parce qu'avec ce valet d'épée, on a encore un valet où là, lui, il s'éloigne et puis, de tout ce qui est, voilà, il a compris qu'à un moment donné, il ne faut plus se laisser entre guillemets pourrir par ce qui ne nous convient plus, par des situations qui ne nous conviennent plus et savoir dire non, moi, avec cette reine d'épée, c'est ce que je vous disais, donc voilà, prendre de la hauteur sur sa vie, sur des choses qui ne nous conviennent plus aujourd'hui pour aller de l'avant et pour justement se retrouver soi, tout simplement. Pour faire le bilan de ce tirage, donc j'ai pris une carte des yeux de l'intérieur et nous avons à la façon dont je m'applique à remplir les tâches de mon quotidien, si banal soit-elle, est le miroir de ma spiritualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une horloge et on voit une tasse de thé. Donc, ben ouais, prenez du temps pour vous aussi, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se poser, donc ça résume très bien votre tirage. Donc, voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3 qui est l'arc-en-ciel. Ah oui, là, j'ai trois cartons sautés, donc avec la voix des artisans de lumière. Donc, en première carte, ben, j'ai coupé les liens, ben là, c'est clair. Modèles ancestraux, guérisons, réécrire le futur. Ok, allez, faire quelque chose d'autre. En deuxième carte, nous avons, faites confiance à votre chemin. Hum hum, si vous saviez que vous seriez soutenus, que feriez-vous ? J'aime bien parce qu'il y a des questions et des fois, c'est assez intéressant. Donc, je vais pousser un petit peu les cartes, parce que du coup, voilà. Et en troisième carte, nous avons non. Ben, savoir dire non. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Voilà. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit, savoir dire non. Coupez les liens, ben ouais, avec savoir dire non et au milieu, on a, faites confiance à votre chemin. C'est-à-dire que j'ai cette sensation pour ceux qui ont choisi ce tas-là, ben, il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer et peut-être de se séparer peut-être d'une situation de certaines personnes qui vous ralentissent, hum, qui, qui empêchent votre évolution personnelle, qui vous empêchent d'avancer. Hum, bien entendu, comme toujours, par rapport à un domaine, qui vous parle, ça peut être au niveau professionnel, relationnel, sentimental, à vous de voir. Il y a une évolution quand même, les énergies sont là pour vous aider à avancer. Faites confiance à votre chemin. Et j'aime beaucoup la question. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous ? Posez-vous cette question. Comment réagiriez-vous si vous saviez que ? Alors, il ne s'agit pas forcément de savoir le futur, de connaître le futur, mais c'est ce côté, peut-être que certains d'entre vous ont cette sensation d'être seul, de ne pas être soutenu justement, parce qu'il faut peut-être couper les liens avec ces personnes-là ou par rapport à l'administration aussi, c'est à vous de voir. Là, j'essaie de brosser un petit peu tous les aspects et qu'à un moment donné, il faut savoir trancher, il faut savoir dire non, il faut savoir s'imposer de manière ferme, de ne pas toujours se laisser malmener également. Peut-être justement par rapport aux énergies générales où vous êtes dans un tourbillon d'activités, de relations, etc., et vous, vous ne savez plus où vous en êtes. Et là, les cartes sont de bons conseils, c'est à un moment donné, je dis stop, d'accord ? Je retrouve ma confiance en moi, je me retrouve moi, pardon d'avoir, et puis, je retrouve mon chemin et faire confiance à mon chemin. C'est-à-dire que parfois, on avance seul, on est quand même des individus, même si on est tous liés, attention, mais certaines personnes sont faites pour rester toute une nuit, d'autres quelques mois, d'autres quelques années, etc. Donc, peut-être, il y a cette notion de se détacher de personnes inutiles au jour d'aujourd'hui qui étaient utiles. Alors, j'emploie ce terme-là, ça fait un peu, on se sert des personnes des uns des autres. Mais vous voyez le sens que je veux employer. C'est-à-dire que, voilà, la vie, elle est faite comme ça. On prend le train et puis, dans ce train, des fois, il s'arrête à certaines gares. Je prends un exemple, je pense que vous le connaissez. Certaines personnes descendent, vous continuez votre voyage avec d'autres personnes. D'autres vont vous accompagner tout le long de ce voyage et d'autres, se rendent de passage. Donc, à vous de voir en fonction de votre ressenti. Et puis, il y a cette notion, moi, qui est très forte. Et puis là, on a le tonnerre quand même. ça, à un moment donné, c'est savoir aussi s'affirmer. Donc, effectivement, ça peut être des personnes qui vous demandent des services sans arrêt et puis vous, vous n'en pouvez plus parce que vous avez votre vie derrière. Je prends cet exemple-là. Et à un moment donné, je ne peux pas parce qu'il faut que je me ressente sur moi et il faut que je me consacre à moi. Je cite cet exemple-là. On va aller un peu plus loin avec le tarot des mondes eniriques. Donc, en première carte, j'ai le roi de Pentacle. Et là, on a une énergie masculine. Le roi de Pentacle, je m'affirme. Et voyez, je sais, je sais, je sais agir avec efficacité puis concrètement, c'est-à-dire que là, moi, je suis réaliste dans ce que je fais. En deuxième carte, nous avons l'ermite. Alors, avoir, moi, ça me fait penser à faire confiance à votre chemin, sa lumière intérieure. L'ermite se connecte et c'est de se rapprocher à la lune, de la lune, parce que la lune aussi, la pleine lune, c'est les angoisses, les peurs. Il sait. L'ermite, c'est une personne âgée quelque part, qui a une certaine maturité, on va dire, une sagesse d'esprit, mais elle a confiance en elle. Elle sait là où elle doit avancer et justement, elle avance tout en ayant confiance de ses peurs et de ses craintes, mais que si elle y fait face, elle pourra continuer à avancer. Il pourra continuer à avancer, c'est l'ermite. L'ermite. Ensuite, nous avons une huit de bâton. Eh bien oui, une huit de bâton, encore cette confiance, faire confiance à votre chemin, dans le sens où, eh bien, d'autres opportunités vont se décanter, vont venir à vous. Vous allez créer d'autres opportunités si vous arrivez à avancer, évoluer, si vous n'êtes plus dans le frein d'une situation ou de relation et que, voilà, si vous savez vous imposer à un moment donné, stop, moi je vais avancer de telle manière parce que vous êtes en droit aussi de vous dire non, moi ça, ça ne me convient plus. Si vous êtes, écoute, si vous êtes relié à votre âme, vous ressentiez, etc., et que vous sentez que là, non, c'est pas, vous n'avancez pas vers le bon chemin, vous êtes en droit, vous dire, non, là, c'est pas le bon chemin. Ensuite, nous avons 4 d'épée, donc il y a cette notion quand même de prendre du repos, de prendre du temps pour soi et je vous disais de vous reconnecter à vos ressentis, on a quand même deux cartes avec l'hermite, on se reconnecte à soi et l'épée, avoir l'esprit clair, l'intellect clair, le mental clair parce que vu ces énergies générales, c'est oula, attends, là je sais que je ne peux pas agir et puis là, il y a des choses qui ne me conviennent plus donc je prends du recul, je prends un temps de repos, 4, c'est on stabilise, donc on stabilise notre esprit. Ensuite, nous avons le chariot et une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on peut avancer, je vous parlais d'avancer, faites confiance à votre chemin en carte centrale, moi elle me parle beaucoup et là, je peux à nouveau avancer avec l'as de bâton, avec beaucoup plus d'efficacité, l'as de bâton, on est quand même, je commence un nouveau cycle avec une certaine fierté, avec une énergie dynamique, avec beaucoup plus, si vous arrivez à faire ce travail-là durant cette semaine, vous allez retrouver une vitalité, une énergie positive, vous allez avoir retrouvé, vous savez, cette passion, ce côté de dire ça y est, maintenant je sais ce que je vais faire et vous voyez, parce que peut-être que vous étiez éteinte ou éteinte ces derniers temps et que vous le sentiez mais vous n'osiez pas parce que par peur de blesser ou parce que le contexte de votre vie ne vous le permet pas mais si vous osez, bien entendu, c'est toujours en fonction des facteurs de votre vie mais si on a toujours le choix quelque part, même si ça paraît restreint mais avancez pas à pas et du coup, ça va vous permettre petit à petit, à un moment donné, hop, d'enclencher un avancement avec le chariot, j'avance, avec la classe de bâton sur quelque chose où je sais où je vais aller avec passion, je vais retrouver retrouver cette vitalité, une énergie nouvelle qui va faire que enfin, je vais pouvoir agir pour moi, enfin, retrouver aussi l'espoir, aussi cet espoir de dire voilà, ça y est, j'avance, j'évolue, malgré ces énergies générales, peut-être parce que justement vous serez connecté à votre fort intérieur, les énergies aussi divines passent par le fort intérieur, vous aurez l'esprit clair, vous serez, bien entendu, concrètement, vous saurez, vous aurez pris en compte votre expérience de vie tout en étant connecté à votre lumière intérieure, du coup, des choses vont se, pour moi, se décanter, ça va se débloquer si vous voulez, qui va faire que vous, vous allez apaiser votre esprit, vous allez prendre le temps justement d'être dans la réflexion, dans une réflexion sereine, peut-être de vous connecter justement à vos ressentis pour pouvoir avancer et agir avec efficacité, que du bonheur. Pour faire la synthèse, de ce tirage, j'ai pris une carte les yeux de l'intérieur et nous avons, ah, je vais vous lire la carte parce qu'il avance, il est au bord d'un pont. Si je passe ma vie à dire des, j'aurais eu, j'aurais donc dû, peut-être, si, c'est que je n'écoute jamais mon âme. Aujourd'hui, je me fie seulement à elle et je vois des miracles. Eh bien, pour moi, ça résume très, très bien votre tirage, je n'ai rien à rajouter. Pour moi, c'est clair. Donc, allez-y, clarifiez tout ça et puis ça se passera bien pour vous. Eh bien, voilà pour les énergies de la semaine du 20 au 26 juillet 2020 et je vous retrouve très, très vite sur ma chaîne TXI Chemin de Vie. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada